et c'est parti alors on va avoir encore quelques instants de setup la régie qui est en pleurs qui est à 100 à terre touché par toute cette attente ils avaient que une heure pour setup du coup c'était un peu compliqué l'overlay est cassé et tout est cassé c'est bon là on a le tour du jeu non plus heureusement ça arrive n'ayez crainte ne vous endormez pas et apprécie il est né on nous entend on nous entend c'est bon on nous entend c'est bien il y a des scores en plus avec la fin le timer le timer a fait un reset c'est marquis comment tu fais voilà t'as déjà fait deux runs vu du highscore c'est euh... j'ai déjà fait un petit peu de chauffeur respire ça va être compliqué ça on a une caméra sur les pieds c'est ça ce que je vois ouais on vient de l'avouer en face ah oui effectivement alors attends du coup street of rage on est parti là c'est bon oui oui d'accord oui 3 3 2 1 bonne année voilà bonne année vous êtes sur pour la run il est 4h du matin comment ça va ouais 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 toujours vaillant du coup street of rage euh... jeu de moitié de vie de la... euh... Megadrive ici jouer de façon un petit peu euh... différente on va dire avec Anna qui joue un perso avec les pieds, un perso avec les mains normalement c'est pas très bien de se rendre compte de quel perso est fait avec quoi même si je me dis pas de bêtises c'est Blaze aux mains et Axel aux pieds pourquoi Blaze et Axel ? Bah c'est bon parce que c'est les derniers meilleurs persos ou plutôt pourquoi Blaze déjà tout court parce que c'est le meilleur perso de très loin et ensuite Axel parce qu'à prendre le choix entre Adam et Axel autant prendre Axel qui est légèrement plus rapide non il y a une meilleure allonge il y a une meilleure allonge d'accord il y a une meilleure allonge Adam il y a pas d'allonge qu'est-ce que c'est le perso plus fort en fait Adam sur le papier ce qui s'est marqué en fait de toute façon c'est une histoire d'allonge de toute façon on peut voir rien qu'avec les attaques normales on voit Blaze qui donne des coups de poing à travers la moitié de l'écran alors que les autres persos c'est quand même beaucoup plus court c'est que j'ai chopé une bouteille plus une bouteille, les bouteilles c'est pas bien les armes de manière générale c'est pas bien c'est pour ça qu'on va essayer de choper pour faire tomber la bouteille parce que oui parce qu'il est à avoir deux persos en même temps on peut faire des chocs pour avoir même des spéciaux avec envoyer l'autre perso pour Val d'Agué ah oui non mais attends je viens de percuter que je jouais sur le vidéo pro et que c'était vachement fade alors que j'avais un écran devant moi ah oui est-ce que nous avons un vidéo proche pour tout le monde derrière sauf qu'il y a des lumières dessus donc on peut pas se faire mais nous avons un écran devant nous qui est beaucoup plus clair c'est quand même un peu mieux du coup les armes c'est pas bien c'est pareil pour les battre etc on va éviter de les prendre de manière générale il faut bien se mettre avec les poings la technique en fait de base si on veut enfin si l'on veut c'est d'essayer de se faire entourer en sandwich et de tenter de faire des droits de gauche droits de gauche tout en tapant parce qu'à chaque fois qu'on va faire droite gauche ça va coûter comme un hit en plus et on peut comme ça enchaîner beaucoup plus de coups en une seule attaque ou en tout cas d'une seule série d'attaques si vous faites du jeu casier vous verrez quand t'as pensé déjà si vous faites du jeu casier c'est facile ce jeu vous commencez une partie vous appuyez sur A ça fait l'attaque spéciale raté vous avez gâché votre bande mais surtout quand le principe c'est on donne plusieurs coups on a une espèce de combo qui suit avec les personnes on voit avec blaze voilà deux coups de points un coup de pied un coup de pied retourné et généralement ce qui est mieux en fait c'est plutôt de premier coup reculé deux premiers coups reculé deux premiers coups reculé même si j'ai bonne mémoire ça fait moins de dégâts parce que le dernier j'ai bombé dans l'exprès bon du bon du voir un moment mon pied a glissé j'ai glissé j'ai glissé encore la première fois de la ronde j'ai perdu pied voilà évidemment comme un ajout avec ses pieds c'est un des persos c'est l'occasion de faire absolument tous les jeux de mode l'univers j'ai donc j'étais dans moi où est normal un ajout comme un pied à la joue avec les pieds commence à avoir l'habitude les rues de la rage ou bien les les phalanges nus en japonais bear knuckles alors promis promis les rosses et le premier glitch du coup dès qu'on fait une shop comme ça qu'on donne deux coups normalement après on s'en sait faire un troisième coup mais si on saute alors qu'on est au bord de l'écran le perso revient à sa place on est automatiquement en shop et du coup si on a un bon timing bon on peut infiniser le boss comme ça et le boss c'était difficile n'est ce pas bravo la réelle difficulté étant bien sûr le setup à connaître et bien exécuté pour réussir à choper à les bosses et leurs propres surtout le suivant le suivant c'est celui qui est fixé le perfect oui le lors c'est l'inspiration des jeux de l'époque notamment final fight qui était sorti en 89 et en fait c'est un truc assez marrant on n'a pas l'impression en fait c'est en fait j'ai sorti beaucoup plus tard c'est genre 93 alors beaucoup plus tard c'est très relatif bien sûr c'est à l'époque c'était beaucoup ce qui fait tard déjà dans la vie de la méga drive pourtant c'est le jeu extrêmement populaire mais ça surtout parce qu'en occident j'étais bonne d'elle avec la console souvent et maintenant le vrai lors d'ailleurs le jeu bas c'est surtout l'introduction du zoo cochinon a plein de l'argent il ya l'air le lancer couteau le place est tout en séchanté selon selon la distance de l'ennemi mais aussi si on se retourne et qu'on se promène dans le sens de l'ennemi qu'on balance là on peut lancer le couteau c'est très très chiant et c'est vraiment pas pas très facilement bon parce que la rencontre qu'il n'y a plus voilà la console rame on veut que c'était surtout l'introduction du zoo cochin à la composition d'une petite joie au japon à cause de le phénomène act raiser à l'époque qui avait fait à couler de l'encre à la cité de la supernace fin 90 du coup et les divers jeux depuis mais c'est devenu un peu la marque de fabrique déjà de ces jeux là c'était le truc mis en avant parce que les petits qui étaient trop cool et c'est souvent un truc qu'on se souvient parce que souvent de gens sont là oui la méga drive là le chip sonore tout ça tout ça les centres triangulaires tout ça oui oui bah puis zokoshiro est arrivé d'ailleurs et montré que si on pouvait faire des trucs vraiment vraiment très très cool avec ce chip la batte c'est pas forcément cool mais pas deux fois d'affilé ce qui est assez marrant c'est l'idée de se dire ah oui c'est cool on peut taper plus en demi non en fait c'est pas bien on a une problème de la batte c'est la vitesse on tape extrêmement lentement c'est ça ouais il ya des one cc sur ce jeu j'ai vu il ya quelques semaines de la salle de la salle de la salle de la salle j'avais vu un une copine par d'exprime qui fait du point de cesser le temps sur pas mal de jeux d'arcade et qu'avait fait en période à un perso par contre pas à deux ce qui est déjà bien difficile en soi parce que bon sens on a une grande barre de vie en voilà sauf qu'en fait dès que les fosses nous on tape dessus notamment c'est absolument débile la façon dont la barre se vide à toute vitesse on le savon on est qu'en normal là on est qu'en normal c'est vrai mais dès qu'on monte dans les difficultés il n'y a pas encore le mode difficulté maniaque qui apparaîtra dans le 2 on a verriard de l'artiste c'est plus de verriard de l'artiste les jongleurs une difficulté particulière ou pas ils sont très chiants à cause des justement du fait qu'ils jonglent avec des machins une fois qu'on a tapé dessus par contre les jongleurs disparaît non ? ah petite infinie ? non c'est pas ça c'est 7e pour le boss ah oui c'est 7e pour le boss 2 pixels c'est ça ? 2 pixels 2 pixels les griffeurs le problème c'est qu'on a un ad et l'ad du coup il faut le manipuler par rapport au saut qu'on fait pour le faire repasser derrière comme le fait Anna avec Axel pour pouvoir l'enchaîner dès qu'il arrive derrière on attend un peu on t'empoise on re-saute comme ça l'aimie le croix de l'autre côté et essayer de repasser derrière et ainsi on peut recommencer à enchaîner et dégommer les boss l'ad meurt instantanément après puis on envoie le couteau sur Axel parce qu'il fait chier voilà c'est pas assez nickel félicitations ouais ça a déjà vu une galère plus ouais le problème c'est que dès qu'on perd le setup après il faut se réadapter tout de suite sur ces boss là c'est très très bon et c'est une galère parce qu'on peut pas trop récupérer un setup parfait où ils sont rebloqués donc faut les retiens un peu plus de manière classique ce qui rend les choses plus compliquées alors là on a les choix de couleur qui arrivent ah évidemment 2 points de vie de plus donc simplement deux coups deux coups normaux c'est que c'est 8 points de vie de plus mais c'est que deux coups normaux de mémoire c'est que le dernier coup du combo qui va faire plus de dégâts c'est si on est avec eux d'accord on est dans les vides à molle début des années 90 qui font l'ambiance années 80 du coup les niveaux habituel les rues la plage voilà les environs de l'ambiance il y aura bien évidemment l'ascenseur le long couloir interminable avant le bosse de fin les classiques il faut un jeu réponses il faut un jeu réponses à final fight en fait de Capcom ça reste quand même vachement vachement propre et puis qu'à essayer comme ça un simple impact encore une fois merci Koshiro et la musique donc si le gameplay reste simple mais très efficace voilà l'on a l'exemple où on a les deux ennemis en sandwich en fait c'est plutôt une bonne chose Axel se fait atomiser dans son coin mais c'est pas très grave la récupération de la vie pour Axel tandis qu'on temporise en gardant l'ennemi en shop côté Blaze voilà ça se passe pas très bien là c'est un peu perdu de vie mais ça peut aller il y a plein de vidéos en ce moment normal ça de manière générale ça peut à peu près mal se passer sur pas mal de ah non c'est pas ça ça peut à peu près mal se passer pour pas mal de de packs d'ennemis etc il y a toujours la bombe au cas où même si généralement plus c'est qu'on les utiliser quand il y a pas maximum d'ennemis à l'écran bien sûr genre là voilà la difficulté réelle ça va être les boss de toute façon c'est ça vraiment surtout s'il y a un forage de setup il faut se réadapter le boss qui arrive là le boss d'après ils vont être galères les autres boss ça va être tranquille même le dernier ? le dernier c'est bon normalement on le voit pas oui ah oui c'est juste c'est juste si ça se passe bien et si euh la good ending reste devant ah oui effectivement ce que si c'est la bonne ligne on sera forcée de se laver dans les niveaux d'avis de même se retaper non même pas on peut le faire de premier qu'on peut pas le premier coup c'est vrai mais c'est spécialement à deux à deux personnes qu'on peut faire la banane ouais ouais parce que oui il y a une bad ending dans un certain frère j'ai pas forcément très connu nous on l'avait vu à l'époque oui c'était le moyen facile de finir il faut quand même s'en taper le dernier boss en solo plutôt qu'à deux ouais mais c'est vite du coup une vague d'ennui vachement difficile d'accord parce qu'on arrive directement sur la phase du boss final c'est ça on peut voir un droit de gauche droit de gauche de axel donc au pied c'est quand même pas mal il y a quelques petits glits quand même qu'on va voir un peu plus tard notamment il y a un infinite possible je sais pas si je le montrerai on a le catcheur enfin les catcheurs comme on est à deux joueurs il y a deux bosses il y a toujours un acte du coup pareil on t'en prie à merde c'est pas ça ça va passer côté gauche le boss a été rechoppé par le côté axel on va vous mieux vos bombiers voilà c'est ce que je suis en reposant d'enverser il va bientôt mourir de toute façon on voit que c'est la bande du joueur 2 parce que c'est la mitrailleuse et non pas la roquette et surtout bah celle d'excel et elle a été déjà passé et il est mort en plus effectivement par contre elle va revenir là elle va revenir oui à chaque vie on gagne une bombe bombe d'ailleurs qu'on trouvera que dans le premier à certains fraîches ça absente des autres ouais peut-être qu'on est très spécial le guélope pas de d'axel notamment comme on l'a fait à l'époque ah c'est fini ça va ça passe comme quoi il ya toujours moyen quand même de récupérer et de faire ça bien quand j'ai revient c'est bon ouais sachant qu'il y a très peu de niveau dans lequel j'ai besoin des deux bombes ouais le seul niveau dans lequel j'en aurais besoin j'en aurais trois d'accord est-ce que dans les bonus qu'on peut avoir on peut avoir une bagnole de clics qui va nous filer une bombe en plus qui va nous filer une bombe en plus c'est ce que tu as frais de vigilante également on peut s'y arriver que les projections c'est un truc qui n'est pas forcément évident oui parce que c'est un saut enfin c'est chopper puis direction opposée à la taxe avec un pays avec un pays c'est précis et par contre si toi tu fais choper et éjecter t'as moyen de récupérer en faisant au saut ou un truc comme ça pour pouvoir ne pas prendre de dégâts en tombant ce qui peut sauver un peu perso il y a moyen de faire l'attaque combinée du coup en chopant son pote et en le projectant en projetant sera mieux les quatre heures on ne voulait pas ok bien j'ai envie de dire un trou ici on a des trous du coup le truc évident c'est de faire tomber les ennemis dans si on peut une fois que dans le 2 il y en avait pas trop ah effectivement non je pense un classique aussi il y a même c'est une idée de l'école pourquoi c'est mon peu passé ce qu'on doit effectivement tous les avant de pouvoir avancer alors là on va faire ça faire perdre la batterie axel surtout on va gérer les vies encore un classique du genre le niveau du pont évidemment c'est axel du coquillère qui fait des vies pour rééquilibrer un peu tout c'est bon vous n'oubliez pas si vous trouvez un truc rigolo à faire bah faites le voilà ça demande généralement de l'entraînement bien évidemment et au début vous galererez et vous ferez n'importe quoi mais c'est pas grave c'est rigolo et si vous insistez vous y arriverez prenez l'exemple sur les rôles avec des choix des billes mais aussi avec des 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 qui peuvent avoir des handicaps etc et qui arrivent quand même à avancer on a l'exemple pour ce moment on doit être coordinated sur nier automata toujours et toujours mais c'est un bon exemple on peut se mettre nous même en fait des handicaps tant que c'est des trucs rigolo voilà ça peut être marrant alors là on arrive quand même sur une phase bien galère donc je vais reprendre la vie ici parce que autrement elle arrive pas assez loin d'accord on a les cracheurs de feu ici ouais on rappelle trop du jeu hein je suis tellement bien réveillé certains diront que j'ai pas à me plaindre au moins j'ai dormi moi pas encore pas encore moi j'ai dormi après oui voilà alors là je vais me placer ça va être un certain possiblement galère ok je mets un coup sur lui les cracheurs de feu ne faites pas l'erreur quand on veut les choper n'hésitez pas de les projeter vous allez prendre des dégâts c'est chopé mais évidemment il y a toujours un nade donc on attend voilà c'est passé pour ah mince à gauche ça ne passe pas l'avantage c'est que si jamais on se fait atomiser et qu'on perd une vie on récupère une bombe du coup ça permet de temporiser un petit peu là ça va être le cas avec blaze d'ailleurs les bosses ne peuvent pas tomber dans le cul oui ça serait trop facile c'est ça allez en fait on peut les voir c'est en suspension sur le trou mais ils peuvent pas tomber dedans alors dans l'ombre de l'axe du coup autre vidéo d'acquisition même moteur de mémoire à l'âme on peut faire tomber les bosses dans sa troupe c'est fait notamment dans le tasse c'est fait notamment dans le tasse c'est une petite limite c'est bon c'est passé entre autres dégâts ça va me perdre qu'une seule vie c'est pas ça va s'en est plus honnête ça c'est pas vraiment pas critique c'est vraiment pas critique mais clairement pas critique c'est vraiment pas critique vous avez remarqué quand on appelle l'assistance pour venir nous taper les amis quand on fait la siste la bombe les flics etc comme vous voulez c'est une bagnole qui débarque si nous sommes dans un bateau peu importe ils viennent quand même pour la question pourquoi ce que c'est les persos avec l'âme un nu qui vont se battre et pas ceux qui ont une bagnole et des armes parce que on est dans un jeu vidéo mais les années 90 il faut pas se poser de questions c'est bon le couteau mais on s'en faut il n'y a pas dit non il n'y a que des points ici c'est bon la semaine la semaine pour la maman le chien caractère il faut un peu plus de temps pour un peu plus d'assurance le moment comme ça je pouvais faire une chose et pourtant on est plus en norme ils viennent à deux ou à trois ils ont des patterns en fait différents quand ils sont en pack ouais mais là ils viennent mais ils étaient en fait d'accord et c'est quand ils arrivent directement à plusieurs ou là ils ont des patterns ils ont des patterns de 6 fixe ils ont plus de points de vie en plus en plus c'est comme armé qu'il y a à faire alors là on va utiliser la batte oh mon dieu mais tu contretenis tout ce que nous avons dit jusqu'à là parce que vraiment elle se baisse constate oui elle reste au sol pendant un moment il faut attendre qu'elle sur l'aide et ça j'ai perdu du temps seulement partir ce niveau là où elles font ça alors qu'on les enchaîne à la batte elle se baisse pas ouais elles le font aussi dans le dernier niveau de mémoire le fonds ils le font à partir ce niveau de l'ordre dans tout temps d'accord seulement seulement celles qui sont mort autrefois en avant la chasse et ses terrains il y a aussi un coup en arrière qu'on peut faire en pensant sourire en même temps une espèce de coup de pied en arrière qui peut être très pratique notamment si vous faites le boss de ce niveau en casu je vous conseille pour une et deux jumelles justement le coup de pied en arrière est très efficace pour essayer à la toucher donc là on voit Axel voilà qui fait le droit de gauche en avant au pied on peut le voir les mouvements d'Anna pour essayer de taper tous les ennemis de chaque côté avec Axel j'ai mal au pied j'ai mal au pied j'ai mal au pied c'est un nirant que tu l'a cherché mais attention ah oui retour du catcheur infinisation on voit le boss qui se téléporte chaque fois qu'on cancelle la chope et qu'on la reprend de l'autre côté c'est beau c'est propre récupérer de la vie pour Axel il se moque des sons la régie se moque des sons du jeu ils ont même pas écouté ce que t'as dit ça parle mal de la méga drive je balance hein alors pour info je ne rentre pas sur une vraie méga drive pour une seule raison le pat pour les pieds oui alors ça pourrait se réadapter mais alors hop donc on est bon parce que c'est des joueurs qui sautent ouais c'est plus simple il y en a plein bah en fait si je l'ai tapé qu'ils sont en train de sauter ils tombent au sol ça met une infinité de temps parce qu'ils se prennent les coins par un d'accord effectivement donc on va pas s'enmerder donc au monde la strat de vitesse pour une fois c'est pas parce que ça rame parce qu'il y a trop d'énergie juste pour gagner du temps on retrouve on se remet ensemble et on fait les droits de gauche avec blaze on est combien sur le chat là votre à peu près à peu près on a le retour encore de l'autre cacheur et pareil voilà les deux coups on cancel on part en arrière le boss c'était les portes on le rechoppe il y a le signal c'est qu'il y a pas dans le centre de l'ison des noms je vais pas prendre le public je vais taper le trou du couteau c'est vrai quand on a un bouton d'attaque qui a signé à la récupération d'objets je pense à toi frontisteur online qu'on verra plus tard notamment non je vais te confier le pire boss je peux te confier mes pieds ah oui on a donc le pire boss du jeu les jumelles mais on va voir une technique assez particulière en espérant que ça passe il y a moyen normalement de choper les deux les jumelles en même temps on va essayer de la ça passe pas terrible il y a pas du moment où elles sont chopées en même temps il y a moyen avec Axel de les taper sans qu'elles soient considérées en train de prendre des dégâts du coup elles sont tombées de la fin comme si c'était la fin de la chope et ainsi de les infiniser sans avoir à enfin pour que le combat soit complètement trivial c'est techniquement le boss détesté de la plupart des gens parce qu'elles sont des patterns assez abominables mais bon comme ça ça paraît trivial il y a le rôle de suivi voilà comme l'idée le son en arrière le coup de pied en arrière qui peut être efficace que voilà qu'elle a essayé de faire pour essayer à les toucher qui peut être vachement efficace ah si on va quand même avoir l'exemple on peut taper le boss avec le oh le time over on l'avait pas fait gaffe 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 on l'avait même pas fait gaffe autant c'est pour un setup raté ça tient pas grand chose niveau 6 déjà et donc ouais tu joues sur xbox 360 non uniquement une version dégueulassement émulée ouais en plus il y a des il y a des frames dégueulasses mais c'est surtout pour pouvoir brancher un stick arcade c'est plus pratique pour les pieds ouais c'est un pack bien dimensionné bon le jeu a été porté sur absolument tout enfin émulé même sur l'arcade oui parce que non mais c'est vrai qu'à la base c'était pas un jeu c'est par l'arcade à la base il a été porté en deux versions différentes en arcade oh une version où on achète des continues ouais une achat des visiteurs et une on achète du temps de jeu ah du temps de jeu original mais j'ai vu que c'est le même jeu c'est le même jeu sémantiquement de ce que généralement c'est les jeux c'est vrai voilà c'était les jeux d'arcade qui étaient portés sur console là comme c'est un jeu console à la base ils sont pas emmerdés à refaire un jeu arcade complet non non ils ont juste porté le jeu hein en plus les processeurs de l'époque étant similaires à souvent beaucoup de machines d'arcade etc c'était tout à fait logique de pouvoir voilà une pensée pour le 68k de la megadrive bien sûr ici on a des presses et bien sûr quand on s'approche et qu'on passe dessous ça essaie de nous écraser voilà voilà donc on paye pour pouvoir passer dessous sans prendre des dégâts c'est mieux à partir du 2 à partir du 2 les ennemis ont enfin on voit les barres de vie des ennemis des comptables dessus du coup ils ont aussi des noms on voit que ce sont les yellow signal les purple signal les donovan et autres les donovan il n'existait pas ouais dans le premier d'accord attend faut que j'aille me placer redit de boss les cracheurs de feu mais sans ZAD du coup s'il s'est tapé bon ça doit passer sauf erreur on infinise et ça passe nickel dès qu'il n'y a pas d'être c'est quand même beaucoup plus simple qu'est-ce qu'il ne voulait pas être cassé c'est des garcières c'est ça les ennemis de base comme je osais c'est ça c'est la régie vous êtes en forme la régie est vraiment très chaude et très réveillé ils n'ont pas dormi voilà on peut bomber ouais il n'y a pas de bombe définition en ce niveau ouais c'est un peu selon feeling voilà c'est comme on le sent on peut faire tout le niveau sans avoir besoin de bombe d'accord je sens que je commence aussi à fatiguer étonnant tu es de bout depuis hier matin mis en place la scène fait tous les setups transmendez tout le matos installez tout le matériel vérifie que tout fonctionnait commencer à faire tous les setups fait la régie jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce run là donc ouais ça peut expliquer un petit peu la fatigue alors là on a vu un bug on a vu un bug c'est j'ai tué il lui est resté il lui est resté des points de vie mais comme je l'ai tué en l'écrasant contre le truc il est mort c'est juste un bug c'est facile à rentrer dans un endroit où il n'est pas censé exister d'accord alors attends là ça va être petit setup il y a un truc il y a un truc tentative de one-shot ou euh j'ai un petit setup ici j'ai juste là que me place je ne fais pas s'avancer l'écran et là c'est la phase on play ça on spam c'est ça et c'est top si les ennemis arrivent en face de toi et tu tapes c'est ça c'est ça c'est bien quand j'ai juste bien place avec elle c'est bien quand les ennemis foncent vers toi en juste recevoir tes coups il y a quand même une qui est passée derrière mais ça c'est pas censé arriver mais en tout cas voilà on a accès ouais tu peux avoir de perso autant en profiter il y a moyen dans ce niveau de se retrouver plus coincé dans une presse coincé un ennemi dans une presse en le chopant des chopants il peut se décaler d'un pixel à chaque fois c'est ça ouais regarde celle qui perd sa vie écoute tu vas avoir une bombe en plus c'est bon on a l'impression de les toucher mais en fait ça ne fait que toucher les torches ou les haches c'est un peu chiant alors là je vais mixer les vies sur Excel parce que c'est des fois c'est en cas de bad ending donc je finirai que avec les pieds alors là pareil là ça va être très chiant on va le rendre gentil ah ouais non mais là ça va pas aider ouais non il peut appartient un peu loin il a glissé un peu loin il a glissé Chef encore un peu galère le petit peu plus le petit peu plus le petit peu plus le petit peu plus le moment où l'on a trois jours je voulais faire un point fini mais que le petit peu roulant c'était la merde ouais bah sûr j'ai effectivement quand on chope un ennemi qui n'est pas un bosse on peut donner un coup par frame avec un coup de pisseau t'es bien placé mais c'est très joli à voir tout le perso qui tape pendant 20 ans chaque fois qu'il s'est fait une attaque il s'est fait ramener la console ouais on a déjà on a déjà une vie on a déjà on a déjà de la vie voilà il n'y a pas connu le fameux blesse processing c'était de la compression des compressions de données à la volée pour l'afficher voilà vous êtes heureux de l'apprendre il y avait une vraie définition à un terme commercial il y avait une vraie définition technique en tout cas à un terme commercial même si c'était pas trop chez nous l'histoire de blesse processing c'était plus chez les ricains c'est mis en avant comme un argument de vente nous c'est déjà juste à 16 bits la bonne vieille guerre des bits alors là il faut donc que je me place ici l'appareil c'est rôle boss du 2 oui la différence c'est pas le même aide et donc du coup les griffeurs donc c'est pas le même aide et le set up est beaucoup plus simple pour gérer l'aide ah bah c'est pas plus mal on chope de coup on saute de coup on saute voilà l'âge on a un garçon de base effectivement ah par contre 4 coups pour blaze pour repasser le boss et par contre effectivement là ne bouge pas tant qu'excel reste là bon là ça part un peu en cacahuète les deux bombes hein paris sur ceux là faut surtout pas sauter et bien petit gain de vie c'est pour la ligue perdue ouais donc là c'est le moment on va avoir besoin de savoir pour la pour la videre pour la vidoire j'aimerais bien savoir alors du coup pour la vidoire on est en good ending ok ok ça va être rapide ça va être plus simple normalement on peut espérer voilà on peut espérer gagner 10 minutes encore on n'est pas changé on n'est pas changé c'est une année c'est un acteur ah oui tu joues extrêmement classique encore plus dans la vie de zemo le niveau de l'ascenseur avec des vagues d'ennemis à chaque fois que ascenseur montée training main l'avantage c'est qu'on a un trou disponible donc on peut faire traverser les amis et surtout on peut les faire passer sous la rembarde ce qui n'est pas vraiment possible physiquement mais c'est pas grave on va faire ce qu'au-dessus au-dessus c'est facile comme en dessous c'est plus rigolo là on peut les faire rebondir sur la rembarde on peut aussi passer par dessus la rembarde oui évidemment oui là c'est surtout un niveau à blaise puisque t'as l'accent pas juste dans son point de l'agé et me reposer les pieds des pieds l'avantage c'est qu'on a un peu c'est qu'on se repos avant la fin les ennemis peuvent se suicider également les karatéka ouais il faut avoir son en arrière évidemment la shop ça peut pas marcher parce que je conseille qu'il y a un mur derrière avec la rembarde vous voyez le couteau le couteau est là on monte sur la rembarde il n'y a plus de couteau voilà dès qu'on se met sur la rembarde au bord de l'écran en fait le jeu fait disparaître l'arme qu'on a en main du coup c'est pratique ce qu'on a pas envie d'avoir les armes qui apparaissent pas plus de couteau j c'est bon je sais pas où il est rangé mais un appellissement disparaît son écouteau alors on est sur un niveau sur un ascenseur mais on peut quand même bomber il n'y a pas de problème on verra notamment et au moins et au moins normalement pas d'accord c'est qu'il y avait au moins un pack le rapide de pas bomber d'accord on fait traverser par en dessous mais c'est pas grave mais on pourrait être contre et c'est avec le suplex ah oui c'est ça c'est ça alors là si personne abattre normalement on n'a pas besoin de bomber donc c'est plus rapide avec la batterie pour une fois non parce que là la bombe elle est moins loin oui l'animation est très 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 longue comme il faut dire à travers l'immeuble aucun problème les moyens tous les moyens sont bons en toute façon l'ordre la répression tout ça les requêtes à travers les immeubles d'innocents les élus présumés innocent présumés innocent jusqu'à preuve du contraire exactement on est sur la boue d'ending on a possiblement fini le jeu dans moins de 5 minutes voilà voilà tout va se décider au début du ouf aïe voilà donc on a droit à l'animation complète voilà voilà comment on bombe à travers un immeuble et ça arrive par au-dessus du coup ouais la magie et les voies de la physique je n'ai que le fond que le fond de ce niveau justement change au fur et à mesure qu'on monte pour montrer de plus en plus à la ville c'est toujours le livre rebombé parce que ça s'emmerdé voilà surtout après après que j'approche avec celle du bord de l'écran parce que c'est fini oui et pas de bosse là il y a une cinématique oui là il y a une cinématique il faut être proche du bon bord de l'écran pour apporter ça et le plus possible il ne faut pas que le jeu nous ressentent les personnages l'autrement ils vont bouger tout ça les mots on a pas de bosse ici alors ne cliez pas des yeux pour ce qui va venir moi je respire un peu voilà on a possiblement fini dans moins d'une minute si je ne m'arrête pas si le setup se passe bien ça peut être fini très rapidement mais autrement au final il faudra faire le niveau donc on va essayer on a besoin qu'il soit quasiment prêt à mourir parce qu'on a besoin de le tuer à un moment pour le setup on cherche on ne peut faire qu'une seule fois voilà le travail ce premier pack et c'est tout son premier ennemi c'est top ouais on se tente de faire pop l'ennemi c'est ça ? non de bien me placer bien me placer d'accord ça va être bon oui c'est réussi time time alors qu'est-ce qui s'est passé ? on a chopé Axel pendant que alors non pas pv en live on est à 5 minutes derrière en gros on a chopé Axel pendant qu'il était pas en vie et qu'il y a eu un saut de blaze plus un saut d'Axel pendant qu'il crevait et du coup le personnage est mort et réapparu en haut de l'écran tout en sautant le jeu a considéré que les deux persos étaient sortis enfin le persos étaient sortis de l'écran en tombé dans le trou tomber dans le trou normalement c'est la fin de ce niveau là sauf que tomber dans le trou c'est quand on dit qu'on veut rejoindre le méchant à la fin du jeu et on est censé être éjecté au niveau 6 sauf que comme on a pas fait le choix justement de dire oui ou non le jeu considère qu'on a dit non mais qu'on est quand même sortis du niveau et donc on dit ah bah vous avez fini le jeu voilà à savoir que si on fait ça dans un autre niveau on devient une vie ouais évidemment parce que c'est un trou il y a que dans ce niveau là que c'est possible il y a ce setup du coup on fait une espèce de double éjection avec le perso en crevant comme là en test le setup est encore plus impressionnant parce qu'il y a pas besoin de tuer Axel évidemment et du coup bah ça permet de skip tout le dernier stage donc toute la fin les redites de boss le boss de fin voilà le boss de fin le retour des jumelles juste avant le boss de fin et la bad ending du coup c'est quand on arrive devant le dernier boss donc il nous dit si on veut se joindre on a un perso qui dit oui et un perso qui dit non et que si on fait ça on se trouve à devoir s'entretuer entre les persos il faut que ce soit le perso qui dit oui qu'il gagne là le boss nous redemande si on veut le joindre là on dit non et si à ce moment là on le bat notre personnage devient le méchant voilà mais félicitations en tout cas Anna ce setup là ce setup là est très dur à faire ouais c'est de la manipulation d'IA ouais c'est de la manipulation d'IA en live il est très très dur à faire mais voilà State of Rage excellent beat them all très simple mais très très bien les versent les jeux les jeux d'après ont plus de possibilités en vivre au niveau du gameplay notamment le 3 c'est le 3 qui a plein 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 pour le gameplay c'est le 3 clairement ça c'est marrant parce que c'est celui qui a vraiment le gameplay il y a beaucoup qui préfère le 2 beaucoup de monde préfère le 2 effectivement mais c'est le 3 qu'elle qui a vu le meilleur mais le 3 le plus varié mais le gameplay du 3 j'ai envie de dire premier 3 c'est qu'il ya les embranchements la mauvaise fin trop vite s'en met pas en difficile etc ouais qui peut être vachement vachement triste qui finit forcément mal en plus alors on avait de l'avance du coup on a encore plus de l'avance on a perdu l'avance en t'attendant d'accord on a récupéré la merci on va avoir du temps pour setup voilà on a eu du temps pour setup c'est parfait voilà ça tombe bien le jeu suivant du coup c'est Diddy Kong Racing c'est ça ? exactement c'est bien ça merci beaucoup donc à Anna Poulpe pour ce run et merci à Sinael pour les commentaires et donc effectivement le prochain jeu sera Diddy Kong Racing pendant que je vous annonce que nous avons également une incentive sur ce jeu vous pouvez choisir le nom de la sauvegarde et vous avez le droit à beaucoup de caractères puisqu'il en faudra 3 donc actuellement nous avons 5€ pour Xeo Xeo donc si vous avez mieux n'hésitez pas plus de 5€ évidemment donc 6 ça passe puisque 5, 6 c'est plus que 5 donc sachez que vous êtes toujours sur le stream de Boularon version 2017 et que tous les dons iront pour le Téléthon qu'est-ce que c'est le Téléthon me direz-vous ? et même si vous ne le dites pas je vous rappelle que le Téléthon est une association la FM Téléthon est une association qui se bat contre les maladies génétiques et dégénératives et notamment celles qui touchent les enfants je vous invite donc à rester dans ce moment de setup folie pendant que vous apercevez l'unique public composé de Mr Ganondorf qui sera le prochain runner après Diddy Kong Racing nous avons donc brother a title of two sounds voilà le sol s'est effondré pendant que nous sommes actuellement droits sur l'échelle d'une maman ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ce n'est pas votre Télé qui est penchée ou votre écran c'est nous nous sommes actuellement sur un iceberg et tout se passe bien pendant que nous essayons de régler ces petits problèmes qui n'en sont pas sachez notamment que vous pouvez donner pour donc choisir le nom de la sauvegarde de Diddy Kong Racing nous avons probablement 5 euros pour un nom Xeo voilà qui ne signifie rien pour moi qui ne... allo oui on m'a coupé donc Xeo je disais qui ne signifie rien pour moi peut-être quelque chose pour vous voilà vous pouvez donner plus pour que ce soit Xeo ou autre chose pour autre chose genre AAA ou BBB voilà comme vous voulez pendant que longtemps derrière Diddy Kong Racing qui se prépare, qui se setup et donc Diddy Kong Racing qui est donc un jeu vidéo de course développé par Rareware et produit par Nintendo le jeu reprend donc le même principe que Mario Kart avec cette fois-ci les personnages des univers de Rareware il est disponible en 1997 sur Nintendo 64 puis porté sur Nintendo DS en 2017 en 2007, excusez-moi pardon un petit dit sans trop si vous voulez un petit point scénario sur Diddy Kong Racing parce que oui il y a un scénario sachez qu'un jour sachez qu'un jour Diddy Kong reçoit une lettre de son ami Timber Tiger qui vit dans la paisible île des tigres bah oui puisque c'est un tigre les pandas vivent dans l'île des pandas et les ours vivent dans l'île des ours c'est normal c'est un jeu Nintendo et les tortues vivent probablement dans l'île des tortues euh... euh... celui-ci donc Diddy Kong lui demande de venir l'aider en effet un sorcier porc nommé Wispig venant de l'espace a débarqué sur l'île et il sème la pagaille il a verrouillé des portes donnant sur des courses et pour accéder à ces courses et donc débloquer le sort de verrouillage il faut récolter des ballons d'or et oui comme euh... en vrai les mêmes ballons d'or comme Messi et Ronaldinho euh... qui ne se gagnent qu'en faisant des courses heureusement il y a des ballons cachés et oui bien sûr évidemment chaque course nécessite un nombre de ballons d'or précis les amis de Diddy Kong Pipsy, Banjo que l'on retrouve plus tard en personnage principal de Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie Crunch, Conker qui aura droit à son propre jeu sur Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day Mauvais jour de Fury Tip Top qui fera un caméo dans les jeux Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie et oui ça tombe bien Bumper, Timber, Drumstick et encore TT sont également jouables chacun possède des caractéristiques bien spéciales que ce soit au niveau de la vitesse, de la puissance ou de la maniabilité et j'espère que vous êtes tout chauds pour ce jeu de course qui vous réveillera je vous assure et donc je rappelle que vous pouvez donner pour choisir le nom de la sauvegarde de Diddy Kong Racing actuellement ce sera que Zéo si nous n'avons pas un meilleur don, un meilleur incentive pendant que la musique de folie se déroule On va faire un petit point planning pour vous annoncer qu'après Diddy Kong Racing vous aurez le droit à Browser a Tale of Two Tons suivi de Fantasy Star Online ainsi qu'un petit Prince of Persia Sand of Time tout ça nous amènera aux environs de 10h30 où vous retrouverez Super Smash Brawl suivi de l'introduction du 12 hour challenge d'ailleurs ce nom anglais se cachera quelque chose de fantastique renaît par maman et probablement pendant 12h mais on n'en est pas sûr vu le nom pendant que l'on apporte sa couette c'est parti c'est parti